Musique Je trouve que l'installation est intéressante en soi. Elle est quand même sombre, mais avec le pexiglas qui reflète les couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait un espace lumineux et ça fait un espace intéressant pour parler des droits de la communauté LGBT. Je pense que c'est une bonne façon, une bonne façon d'introduire les gens à des idées qui sont différentes de ce qu'ils ont pensé dans le passé. On a encore du travail à faire, notamment pour les droits des trans, également pour tout ce qui fait partie de la discrimination latente, mais c'est beau de voir que le Canada, dans un six court laps de temps, a fait une percée importante dans les droits LGBT. En fait, je pense que la discrimination aujourd'hui, elle a pris un autre aspect, puis les gens le font subtilement, malgré eux, savent que ce n'est pas correct. Ça serait de faire en sorte que ce ne soit plus à nommer, ou qu'on n'ait plus besoin de le mentionner, ou de le mentionner tout bas, même des personnes bien intentionnées des fois, puis sensibilisées, qui ne sont pas homophobes ou rien. Il y a encore la discrimination, il y a encore une certaine crainte qui peut faire partie de la population. Donc, je pense que le combat, en général, n'est pas terminé, mais il faut aussi se battre pour garder les acquis qu'on a. Oui, il y a des messieurs qui aiment les messieurs. C'est l'amour, puis c'est aussi beau, puis ça a la même valeur, peu importe qui compose le couple. La catégorie de la famille humaine a le droit à ces abstractions qui sont très importants, comme l'amour, la compagnie, la sécurité ou la sécurité. Et je ne pense pas que la humaine est vraiment égal à ce moment-là, mais je pense que, évidemment, comme ce qui a dit, il y a eu un bon progress qui a été fait. Et, en l'avenir, il y aura plus d'égalité entre les gens.